Hello les amis ! Allez, on est parti donc pour une petite analyse technique de mon service. On va voir ce qui fonctionne, que vous pourriez incorporer dans votre service. On va voir aussi ce qui fonctionne un petit peu moins bien, ce que je pourrais améliorer. Et on va passer en revue des points clés du service pour vérifier si vous avez ça dans votre geste. Comme ça, ça pourra vous aider à vous améliorer. Allez, let's go ! C'est parti ! On commence par la position de départ. Au niveau du jeu de jambes, pour le service, il y a deux possibilités essentielles. Au tennis, il y a ce qu'on appelle les appuis statiques, les appuis relais. Appuis statique, vous positionnez vos pieds d'une certaine façon. Ils ne vont plus bouger jusqu'au moment de l'impact. Et appuis relais, on a le pied arrière qui est en général plus décalé par rapport au pied avant. Il peut être décalé par ici, il peut être plus en arrière vers là-bas. Et ce qui se passe, on va lancer la balle et ensuite on va ramener le pied arrière proche du pied avant. Ensuite, on pousse avec les jambes et bam ! On frappe dans la balle, appuis relais. Mais le pied arrière se déplace en cours de route. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire naturellement. Mais quand j'ai voulu modifier mon service, j'ai eu l'impression que ça me perturbait le service de faire des appuis relais. C'est pour ça que par la suite, je suis passé sur des appuis statiques. Mais si je suis totalement statique avec les deux pieds immobiles, au début du geste, ça me perturbe. J'ai l'impression de partir d'une position complètement statique. Ça me fait vraiment bizarre. D'où le petit jeu de jambes très particulier que j'ai mis au point. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais moi, ça m'aide à trouver du rythme, à ne pas partir d'une position complètement arrêtée. Vous allez voir que je commence mon geste un petit peu comme si je commençais à marcher. Histoire de me donner du relâchement, de me donner du rythme. Donc je commence à marcher avec le pied droit, vers la droite. Comme si j'allais vers la droite. Je fais pied droit, pied gauche qui suit pendant que je lance. Je lance le pied gauche en l'air. Il se déplace. Et vers la fin du lancé, je pose le pied gauche. Et je me retrouve en position armée. Donc vous avez vu, c'est comme si je faisais un tout petit déplacement vers la droite. Pied droit, pied gauche. Et ça, ça me met en mouvement. Ça me donne du rythme. Et vraiment, ça, ça m'aide pour trouver des bonnes sensations au service. Ensuite, au niveau du haut du corps. Donc je suis de profil par rapport au filet. Jusque là, tout va bien. La balle contre le cœur de la raquette. Ma main gauche soutient la raquette. Ce qui me permet de me relâcher au maximum avec la main droite. Ce que je vais vouloir conserver pendant tout le geste. Un bon relâchement au niveau de la main qui tient la raquette. Bras un petit peu fléchis ici. Il faut rester naturel. Position, relax. Je suis un tout petit peu en hauteur. Parce que moi, je vais démarrer mon geste en descendant avant de remonter. Donc le fait de partir un tout petit peu en hauteur. Comme ça, je vais pouvoir laisser descendre mes bras. Ça va faire un mouvement un petit peu pendulaire. Je laisse descendre. Ça prend de l'élan tout seul pour remonter. C'est pour ça que je pars un tout petit peu en hauteur. On regarde ça. Les deux bras vont descendre en même temps. Donc je fais mon truc pied droit. Les deux bras, ça descend en même temps les bras. Et quand ils sont descendus un maximum, mes deux bras, à ce moment-là, ils se séparent. Et là, ils ne vont plus fonctionner ensemble. Jusque-là, ils ont descendu ensemble, mais ils ne vont pas remonter ensemble. On regarde ça. Il va y avoir d'abord le bras qui lance la balle qui remonte. Et là, le bras qui tient la raquette, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Et là, il remonte à ce moment-là, quand je suis à peu près au milieu du lancé de balle. Donc j'ai vraiment un gros décalage entre la montée du bras gauche et la montée du bras droit. La montée de la raquette qui se fait vraiment en retard. C'est quelque chose qu'on voit très souvent. Pas forcément avec autant de décalage entre les deux bras. Là, il y a toutes les variations possibles. Mais c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. d'avoir au moins un tout petit peu d'avance. Le bras qui lance la balle, qui est un tout petit peu en avance par rapport à la remontée de la raquette. C'est quelque chose qui est intéressant pour le rythme du service. Ensuite, si on se focalise sur le bras qui lance la balle, on voit que là, il est un tout petit peu fléchi. Dans l'idéal, on essaye d'être plutôt proche de bras tendus sans être rigide. Mais là, ce n'est pas trop gênant parce qu'en fait, je suis bras fléchi comme ça pendant toute la remontée. Ce qui serait gênant, c'est d'être bras tendus avant de commencer son lancé. Et en cours de route, de plier le bras d'un seul coup. Ça, ce serait problématique. Ou alors également de fléchir le poignet ici d'un seul coup. De plier l'une ou l'autre de ces deux articulations en cours de remontée pour le lancer de balle. Ça risquerait tout d'un coup d'envoyer la balle brusquement derrière soi. Et là, ce ne serait pas bon. Donc si on a le bras un petit peu fléchi comme ça, mais qui reste fixe dans cette position pendant toute la remontée. Ça ne va pas trop perturber le lancer de balle. Moi, c'est ce que je fais. Donc là, ça remonte. Je vais lâcher la balle à peu près quand elle passe au niveau des yeux, au niveau du visage. Ça, c'est tout à fait classique. Et quand on lâche la balle, c'est classique aussi. On essaye de vraiment ne pas la faire tourner, de ne pas la faire rouler sur les doigts. On veut que la balle tourne un minimum sur elle-même. Tout ça pour avoir un lancer qui soit le plus précis possible. Ensuite, truc super important, mais qu'on voit dans tous les bons services. Une fois que j'ai lâché la balle, mon bras gauche, ici, ne va pas s'arrêter. Ça, c'est un défaut fréquent. Et les joueurs, dès qu'ils ont lâché la balle, ce bras, il peut redescendre ou faire un petit peu n'importe quoi. Donc, il ne faut pas commettre cette erreur. Une fois qu'on a lâché la balle, le bras qui a lancé la balle, il continue son trajet à peu près jusqu'à la verticale. Et il va y rester jusqu'au moment où on déclenche la frappe. Allez, maintenant, on regarde le bras qui tient la raquette. Donc, on a vu qu'il était en retard par rapport au bras qui lance la balle. J'ai dit d'être au maximum relâché avec le poignet. D'où le fait que la tête de raquette, ici, traîne comme ça vers le bas par rapport à la main. D'accord ? Ma raquette, elle pend comme ça vers le bas parce que je suis relâché au niveau du poignet. Donc, je remonte avec un temps de retard. Clac ! Moi, j'ai une préparation semi-directe. Ça veut dire que je ne passe pas hyper loin derrière, ici, avec la raquette. J'ai le bras qui est fléchi, ici, pendant la remontée. Et ma raquette, le bout de la raquette, pointe comme ça vers la droite. Comme je suis relâché, ici, au niveau du poignet, le côté des cordes qui va frapper est orienté, ici, vers le sol. C'est quelque chose que je vous conseille. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même bien. C'est bon signe au niveau du relâchement du poignet, ici. Ce n'est pas obligatoire de faire comme ça, mais je trouve ça intéressant. Et donc, là, on voit la suite de la remontée du bras. Voilà, et la raquette arrive à ce moment-là, avec les cordes au-dessus de la main, au dernier moment. Et donc, je suis remonté en retard par rapport au bras gauche qui, lui, était arrivé en premier. Et là, je me retrouve en position armée. Là, c'est une position qui est super importante pour votre service au tennis. On va vérifier juste ici les points importants pour la position armée. D'ailleurs, moi, j'ai un tout petit problème en position armée. La position armée, c'est la position dans laquelle on est juste avant de déclencher la frappe, c'est-à-dire juste avant la poussée des jambes. Donc, pour localiser la position armée, j'essaye de localiser le moment juste avant de pousser avec les jambes. C'était à peu près ici. Donc, ça, c'est ma position armée. Et ça, c'est un petit problème. On va voir ça. Alors, on va voir les éléments clés de la position armée. Jambes fléchies au max, à peu près 90 degrés. Inutile d'être ultra fléchies. Ce serait contre-productif. On veut être explosif au niveau des jambes. Donc, on les fléchit, les jambes, vers la fin du lancer de balle. Et on ne va pas rester 8 heures fléchies. On veut tout de suite exploser vers le haut. On fait flexion. Et bam, tout de suite, on pousse avec les jambes pour être explosif. Jambes fléchies en position armée. On est sur l'avant des pieds. On n'est pas sur les talons. En position armée, les fesses à peu près au niveau du talon. Au niveau des talons, ici. Comme je sers de la gauche vers la droite, je me suis bien tourné par ici. On voit carrément mon buste là. Donc, ça, c'est super intéressant. Pour la préparation. Et je suis moins tourné, moi, quand je sers de la droite vers la gauche. C'est normal. Mais ce serait bien, quand je sers de la droite vers la gauche, que je sois quand même proche de cette position. Ça m'aiderait. Donc là, je suis bien tourné. Ça, c'est super. Le bras gauche, il est un tout petit peu redescendu en position armée. Ce serait bien qu'il reste proche, ici, de la verticale. Là, c'est un petit peu comme si j'avais déjà déclenché la frappe. Alors que je n'ai pas encore totalement poussé avec les jambes. C'est pour ça qu'il y a un petit problème dans ma position armée. En fait, ma position armée, elle est... Voilà. Ça, c'est une position armée qui est sympa. Sauf que moi, à ce stade-là, je n'ai pas encore totalement fléchi les jambes. Donc, il y a un truc au niveau du rythme qui ne va pas. Donc là, je serais bien si je déclenchais la frappe vraiment à partir de ce moment-là. Chose que moi, je ne fais pas. Donc ça, c'est une position armée qui serait sympa. Avec ce bras qui est resté encore en hauteur. Épaule gauche, plus haute que l'épaule droite, plus haute que le coude. C'est trois éléments qui forment une ligne comme ça, orientée vers le haut. Ça, c'est indispensable pour un bon service. Bout de la raquette, orienté vers le haut. À peu près à hauteur de la main, ici. Ça, c'est très bon pour la position armée. On n'est pas obligé d'être pile dans cette position. Mais ça, quand même, c'est pas mal. Et donc là, on a vu les éléments essentiels que vous pouvez vérifier pour votre position armée. Et donc, moi, je disais qu'il y a un petit problème. Parce que ma position armée, en fait, elle est un tout petit peu plus loin. Là. Là, je suis juste avant de pousser avec les jambes. Et moi, il y a quand même un problème. Parce que si on fait un trait ici qui délimite ce qu'il y a devant moi et ce qu'il y a derrière moi. Moi, je voudrais en position armée avoir encore la raquette qui est ici devant moi. et pas déjà engagée ici derrière moi. C'est comme si je commençais déjà à faire la boucle. Alors que je n'ai pas encore commencé à pousser avec les jambes. Donc, il y a un truc qui est désynchronisé là entre le bas et le haut du corps. Donc, ça, c'est un petit problème. Moi, je voudrais être avec la raquette encore dans cette zone en position armée. Donc, à partir de la position armée, il y a plusieurs choses qui vont se passer simultanément. Pousser des jambes. Rotation du buste pour revenir dans la direction du filet. Descente du bras libre. Relâchement au niveau du bras, au niveau de l'épaule pour laisser descendre la raquette dans le dos. Faire ce qu'on appelle la boucle. Et je vais chercher à projeter, à lancer le coude droit vers l'avant et vers le haut. Ok, il y a tout ça qui se passe en même temps. En gros, c'est l'inverse du mouvement de préparation en essayant de balancer le coude vers l'avant, vers le haut. Ça pousse avec les jambes. Mon bras gauche descend. La raquette descend dans le dos. Et là, je vais me caler au milieu de la boucle. Ça, c'est un moment clé du service. Il faut passer par un moment où le bout de la raquette est orienté comme ça vers le sol. Le moment où les jambes sont en extension, ça pourrait descendre plus bas. La raquette, elle pourrait descendre par ici. Si j'étais un petit peu moins raide au niveau de l'épaule. Et là, j'ai l'avant-bras qui est dans cette position. Alors que pour la plupart des bons serveurs, on va passer par un moment où on est avant-bras horizontal. Avec le coude qui serait au même niveau que la main. Donc ça, ce n'est pas un angle qui est énorme. Mais si j'étais à ce niveau-là, ma raquette serait verticale. Elle serait plus basse. Et ça me permettrait d'avoir plus d'amplitude pour mon service pour faire la boucle. Donc là, moi j'ai vraiment un souci au niveau de la boucle dans mon service. Ça, ça me prend de la puissance. Et ça me gêne vraiment quand je joue avec des raquettes lourdes qui sont équilibrées en tête. Étant donné que je n'ai pas beaucoup d'amplitude là. C'est vraiment une phase du geste qui, moi, m'oblige au service à avoir une raquette qui est assez légère en tête. Pour pouvoir réussir à accélérer la raquette, bien que je n'aille pas trop trop bas dans le dos. On regarde la suite du geste. On va se diriger vers le moment de l'impact. Mais on va s'arrêter juste avant ici parce que c'est un moment clé. Donc là, j'ai envoyé le coude vers l'avant et vers le haut aussi bien que j'ai pu. L'épaule droite est maintenant plus haute que l'épaule gauche. Bascule des épaules. C'est un truc hyper important. Et on voit que juste avant la frappe, c'est encore la tranche de la raquette qui est orientée vers la balle. Là, si on regarde bien, c'est comme si j'allais taper la balle avec la tranche. Donc ça, c'est OK parce que je tiens la raquette en prise marteau. Et ma raquette, elle va se redresser au dernier moment pour avoir les cordes derrière la balle, pas au moment de l'impact. Je ne suis pas encore tout à fait face au filet. On ne voit pas trop, mais j'essaye de ne pas être tout à fait face au filet à l'impact. En tout cas, ce n'est pas une bonne idée de rechercher d'être face au filet à l'impact. On veut retarder cette rotation quand on revient face au filet au moment de l'impact. Épaules droites au-dessus de l'épaule gauche, on cherche à se grandir. C'est normal d'avoir, alors on ne le voit pas trop là, mais d'avoir un angle ici entre la raquette et le bras et à nouveau ici entre le bras et le corps. Donc c'est normal que ça fasse comme ça. Et j'ai le bras libre qui s'est replié ici et la main libre qui est devant le corps. La main libre ne va pas se sauver très vite derrière. On va voir que ma main gauche, en toute fin de geste, elle va passer derrière. Mais au moment de l'impact, ma main gauche, elle n'est pas encore derrière. Je la garde devant mon ventre, justement pour ne pas tourner trop vite sur moi-même en revenant face au filet. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'au moment où la balle était au plus haut, après mon lancer de balle, c'était par ici. Et moi, j'ai laissé beaucoup descendre la balle pour l'impact. Donc c'est normal. Chez la plupart des serveurs, on voit que la balle est frappée descendante. Moi, je la laisse quand même pas mal descendre. Je décolle un peu du sol, mais pas trop. Donc ça, c'est un truc que je pourrais améliorer, de pousser un peu plus avec les jambes pour aller chercher la balle plus haut et la laisser descendre un tout petit peu moins. Donc l'impact, c'est le seul moment où j'ai les cordes qui sont derrière la balle. Juste avant, j'étais comme si j'avais tapé la balle avec la tranche. Et juste après, on va le voir, pendant que ça tourne, le côté qui a frappé est passé vers l'extérieur. Bon, je vous remontre cette phase parce que c'est vraiment un moment clé du service. Ici, je suis encore à peu près comme si j'allais taper avec la tranche. Et rapidement, ça s'inverse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser dans votre geste pour donner de l'accélération à la raquette et pour trouver de la puissance sans trop forcer. Pronation de l'avant-bras, rotation interne de l'épaule. Là, comme si j'allais taper avec la tranche. Et là, ça s'est inversé. Donc ça, ce mouvement, il est bon. Heureusement qu'il est présent dans mon service. Ça m'aide. Donc, je suis avec le bras comme ça qui est parti vers le haut et vers la droite. D'accord ? On voit bien que mon bras, il est vers la droite avec la raquette qui est en dessous et le bout de la raquette qui pointe vers le bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir dans votre service. Et à partir du moment de l'impact, je n'ai pas cherché à faire directement descendre la raquette sur mon côté gauche. Comme on peut le voir chez pas mal de joueurs. Mais dans ce cas-là, on ferait beaucoup travailler l'épaule droite. Ce ne serait pas une bonne idée. Il faut faire le mouvement que je viens de vous montrer. Donc ça, c'est bon. Et là, on va se rapprocher tranquillement de la fin de geste. C'est encore l'épaule droite qui est un petit peu au-dessus de l'épaule gauche. Ça, c'est bon signe. Et c'est en toute fin de geste que la raquette va repasser devant moi ici pour terminer sur la gauche. Et que mes deux épaules vont venir se remettre au même niveau. Là, claque. La raquette revient sur ma gauche. J'ai les deux épaules au même niveau. Je me récupère sur la jambe avant qui pourrait être un petit peu plus à l'intérieur du terrain. Pour ça, ce serait peut-être intéressant que je lance la balle déjà un tout petit peu plus à l'intérieur du terrain. La jambe qui se plie automatiquement là pour contrôler l'équilibre. L'autre pied qui rentre dans le terrain. L'épaule droite qui passe en avant de l'épaule gauche en toute fin de geste. Ça, il ne faut pas le faire trop tôt. Et également, en toute fin de geste, j'ai mon bras gauche qui passe derrière le corps. Ça, pareil, il ne faut pas le faire trop tôt. Au moment de l'impact, je suis avec la main gauche devant le ventre. Et c'est juste à la fin du geste, vraiment, que je laisse partir la main gauche derrière. Et ça m'aide aussi pour avoir des bonnes sensations au service. Rien d'obligatoire. Mais vous pouvez essayer également dans votre service. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous aidera pour votre service. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Comme ça, je pourrais en faire d'autres. Moi, je vous dis excellent. Tennis à tous. Et puis, on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bon tennis à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501